Générique Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, comment redonne-t-on la parole au peuple ? Et pour notre second débat, la cérémonie de l'Eurovision. Un concours prestigieux ou une véritable imposture ? Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est un militant nationaliste qui a fait beaucoup parler de lui. Il est le dernier leader du mouvement Troisième Voix avant sa dissolution. Fondateur des jeunesses nationalistes révolutionnaires, il parle cash, comme l'on dit maintenant. Il lutte contre et en dehors du système. Son témoignage est important pour comprendre tous ceux qui mènent un combat politique en dehors des clous. Son dernier livre, pour un nouveau contrat social, est édité par Contre-Culture. Je vous demande d'accueillir Serge Ayoub. Bonjour Serge Ayoub, merci. Bienvenue sur ce Bistro Liberté. Bonjour à tous. Bonjour au public. Merci d'être là. Merci aussi à nos sociétaires d'être là. Je salue un petit nouveau, mais qui a déjà été invité de Bistro Liberté, Francis Bergeron. Vous aurez la gentillesse et la joie de représenter votre quotidien, le quotidien présent ce soir. Et puis, bien évidemment, et avant de démarrer cette émission, je voudrais vous dire que TV Liberté fête son anniversaire. Il a 5 ans. La chaîne a 5 ans. C'est l'âge de raison, presque. Et nous avons édité, quand je dis nous avons édité, ce n'est pas moi, c'est Philippe Randa qui est ici, a édité un livre que je vous invite à lire sur ce défi qu'a été TV Liberté. C'est une épopée à laquelle nous avons tous participé, les uns et les autres, et le public souvent. Et vous allez retrouver beaucoup d'anecdotes, beaucoup de portraits, beaucoup d'images, beaucoup de choses dans ce livre, Philippe Randa. Vous voulez en parler deux secondes ? Plein de révélations. Plein de révélations. Tout, tout, presque tout sur le groupe Liberté. Vous savez ce qui m'a frappé ? C'est que vraiment à la base, il y a peu de gens qui croyaient à cette aventure. Voilà. Eh bien écoutez, TV Liberté, 5 ans, le défi. Vous pouvez acheter cet ouvrage, je crois qu'il est de 10 euros, sur le site tvliberté.com. Allez, Serge Ayoub, bonsoir à nouveau. Alors, vous voilà assis en lieu et place de Nicolas Gardère qui a déclaré forfait pour des raisons professionnelles, mais le rendez-vous est simplement reporté. Alors, c'est Nicolas Gardère, d'ailleurs, qui m'a donné l'envie de vous inviter, parce qu'il vous consacre dans son livre intitulé « Voyage d'un avocat au pays des infréquentables ». Il vous consacre un large chapitre, donc de vous être un très grand infréquentable dans son livre. Et il est d'autant plus soucieux de parler, vous, qu'il a été votre avocat, je ne me trompe pas ? Oui, exactement, oui. Dans l'affaire de la dissolution de troisième voie, du JNR et de l'association Envie de rêver. Donc, ils ont essayé de dissoudre l'envie de rêver. Donc, lui, au nom des libertés politiques, il a pris votre défense, alors que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'appartient pas à votre famille de pensée. Oui, exactement, oui, en tout cas, il le revendique. Bon, alors, Gardère dit de vous, dans ce livre, Ayoub, c'est un paria authentique, un paria dont la devise pourrait être « Liberté, égalité, solidarité », mais qui cite dans son livre que je vous présente pour un nouveau contrat social, qui cite à la fois De Gaulle, j'ai vu Val d'accrocher, Milran, Léon XIII, et comme vous aviez soutenu Mitterrand en 1981, je me suis dit quand même que c'est assez difficile de vous cerner. – Je trouve qu'il y a une certaine logique. – Vous trouvez ? – Oui, enfin, oui. – Alors, expliquez-la. – En tout cas, pour moi, en tout cas. Écoutez, je suis ici d'une famille qui était de gauche, donc naturellement, comme tous les enfants, on s'oriente vers la gauche et vers ce que je pensais être à l'époque quelque chose de valable, qui était, je dis quelque chose, pas quelqu'un, M. François Mitterrand, qui m'avait emballé quand j'étais jeune adolescent avec son discours sur la rupture. Bon, peu de temps après, j'ai compris qu'il n'y croyait pas lui-même, et donc c'était un escroc. Alors, ça m'a un petit peu déçu. Donc, j'ai évolué. Il faut savoir quand même que, historiquement, ma mère est née en 1930, et que, donc, être socialiste dans les années 30, ce n'est pas être socialiste dans les années 90, 2000 ou 2020, parce qu'on y arrive bientôt. Ce n'est pas du tout la même chose. Historiquement, le socialisme, d'ailleurs, tout le monde aimait son pays, aimait la patrie. Et c'est... À partir de là, évidemment, on aimait son pays et on avait une perception plus sociale des problèmes. C'était ça, pour moi, le socialisme. Je n'avais pas compris que c'était la gauche caviar. Je n'avais pas compris que c'était des gens qui étaient ni responsables, ni coupables. Enfin, je n'avais pas compris tout ça. C'est avec le temps. D'ailleurs, ça m'a un petit peu énervé. Sur votre engagement politique, Stéphanie Bignon, représentante de Terre et Famille, militante associative bien connue et sociétaire, maintenant attitrée de TV Liberté, de Bistro Liberté, veut vous poser une question dans ce sens. Oui, quelque chose... J'aimerais connaître le moteur de votre engagement au départ, et savoir si ce moteur, le moteur de cet engagement à l'origine est toujours le même moteur aujourd'hui. Ou est-ce que le moteur de votre engagement a changé avec le temps ? Non. Avec l'âge, dites-le. Avec l'âge. Soyons simples. Bien. Vous êtes délicates, mais vous, non, sans le dire. C'est pas bien, là. C'est pas important. Alors, j'ai pas vraiment changé, j'ai évolué. J'ai commencé, comme je l'ai dit, avec une pensée de gauche, et puis en aimant mon pays, ce qui pour moi était une chose normale. Et après, après avoir étudié, après avoir regardé, après avoir vécu, j'ai nourri ce terreau et a poussé ma pensée qui arrive jusqu'à l'essai que j'ai produit. Alors, qu'est-ce qu'est le révélateur ? Bon, c'est des mointaines de choses. Le moteur, plutôt. Vous voyez, le moteur. Ce qui vous pousse à vous engager, en fait. Eh bien, c'est familial. Dans ma famille, on a la notion du service public. Vraiment. C'est étrange, mais ma famille, c'est une famille de fonctionnaires de l'État. Alors, on cherchait à servir la France. Mon grand-père a fait 14 et 40. Ma mère a représenté la France à l'étranger pour le droit, parce qu'elle était prof de droit. Et puis moi, dans les années 80, l'armée, ça ne voulait plus rien dire. Le droit, j'avais compris qu'il n'y avait pas d'avenir. Et je me suis aperçu, en tout cas, j'ai eu cette révélation, que le problème était tout de suite, maintenant, et dans la rue. Et que si j'avais à me battre pour quelque chose, je devais mettre les mains dans le cambouis, pas dans le cambouis, mais dans le caniveau. Et c'est pour ça que j'ai plongé dedans. Et c'est pour ça que je suis devenu un militant de rue, à la base. – Francis Bergeron, une question à poser. – Oui, alors, Serge Ayoub dit qu'il a changé, avec l'âge, si j'ai bien compris. – Évolué, oui. – Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment changé, avec l'aspect positif et négatif que ça représente. Vous connaissez certainement la formule de Georges Bernard Shaw, qui dit que celui qui n'est pas communiste à 20 ans n'a pas de cœur, celui qui l'est encore à 40 ans n'a pas de tête. Alors, je ne vais pas dire que, d'abord, je voulais remplacer communiste par solidariste, par exemple, mais j'ai parcouru votre ouvrage, celui qui vient de sortir, et il y a quand même beaucoup de références de type communiste. Enfin, il y a une espèce d'admiration ou d'inspiration qui vient du marxisme, qui vient d'un certain nombre de penseurs d'extrême-gauche. Et puis, j'ai quand même le sentiment que, à travers cette lecture, que vous avez… D'abord, vous avez passé les 40 ans, je crois. – Oui, oui. – Et est-ce que vous êtes encore solidariste ? – Oui. – Et est-ce qu'il n'est pas temps de changer, maintenant ? Parce que vous avez des responsabilités, il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui… – Écoutez, franchement… – Est-ce qu'il n'est pas le temps d'être raisonnable ? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'il n'est pas le temps d'être raisonnable ? – Je me trouve très raisonnable. – Désolée, social-démocrate, peut-être, non ? – Alors, je crois que certains autour de cette table trouvent qu'il est trop social-démocrate. – Écoutez, j'ouvre la télévision sur BFM, donc c'est assez répétitif, donc j'arrive à comprendre. – Et qu'est-ce que j'entends ? Des gens dans la rue qui demandent, qui crient leur volonté d'avoir un référendum d'initiative populaire, qui demandent des mandats impératifs et révocables, qui demandent l'égalité fiscale, et qui même sont prêts à la grève générale. Mais c'est exactement ce que j'écris, c'est exactement ce que j'ai développé. – La grève générale, c'était mardi, il n'y avait personne qui a fait grève. – Mais c'était une évidence. D'ailleurs, j'ai écrit un article dans ce sens, dans cette éleve nationale. – Comme vous l'avez dit, la CGT, elle a convergé avec elle-même quand même, c'est de vous, ça, d'en présenter. – Mais ce n'est pas le moment. – C'est quand ça va être le moment, là ? On vieillit, hein ? – Oui, mais ce n'est pas nous qui décidons. – Non, non, il faut nous prévenir. – Le moment, c'est la convergence du temps avec une organisation. Le temps n'est pas encore venu parce que le système n'est pas assez effondré sur lui-même. – C'est-à-dire que les gilets jaunes, ça ne marchera pas, alors ? – On verra, je ne suis pas grand clair, mais je pense qu'on avance dans l'insurrection qui vient. – On a commencé par les bonnets rouges. Maintenant, on met un cran supplémentaire. Et puis, on aura sûrement une ou deux autres avec un écroulement économique et social par strates. Et là, on arrivera au moment fatidique dans cette fenêtre de tir. – C'est le discours que je tenais quand j'avais 20 ans. – Oui. Et j'étais solidariste, d'ailleurs, à l'époque. – Alors, donc… – Mais les bonnets rouges, ça a marché. Ils ont obtenu la fin des péages. – Oui, mais attention. – Les gilets jaunes, on ne sait pas encore ce qu'ils vont obtenir. – Attention, quand moi je dis marcher… – Ça peut s'accélérer, tout ça. – Marcher, c'est le changement de société. C'est un nouveau contrat social. C'est ça, marcher. Ce n'est pas obtenir quelques réformettes ou quelques petits avantages. Et c'est déjà ça, d'ailleurs, attention. Je ne le critique pas. – Les gilets jaunes comprennent bien, parce qu'ils n'arrêtent pas aux quelques sucres qu'a donné Macron. – C'est un nouveau cap d'essence révolutionnaire. – Oui. – Même s'ils peinent à donner corps à ce qu'ils entendent par le terme de révolution. – Le problème, c'est que nous ne sommes pas organisés. Il faut une organisation pour gérer, justement, et orienter la révolution. Et malheureusement, c'est tellement mal organisé que l'extrême-gauche qui est organisée arrive dans un mouvement qui est éminemment patriotique, on le voit. Il suffit de compter les drapeaux rouges d'un côté et les drapeaux français de l'autre pour savoir que la disproportion est flagrante. Eh bien, ils vont arriver à le récupérer parce qu'ils sont organisés. – Et surtout, ils sont autorisés. – Et autorisés. – Autorisés, alors que vous, vous êtes bien placés pour savoir que la situation inverse est interdite. – Bien sûr. – Bien sûr, mais parce que ça permet de récupérer la contestation et de l'orienter dans le sens qu'ils veulent. – On poursuit les questions. Nicolas Gauthier. – Alors, toujours à lire votre ouvrage. Je m'étais un petit peu déçu, un peu déçu en ce sens, où effectivement, ça ne correspond pas à l'idée que certains peuvent se faire de votre légende noire. – Légende noire, waouh. – On parle beaucoup de votre manifeste social. On parle de démocratie participative, du programme du Comité national de la résistance, d'équité sociale. En fait, j'ai lu l'impression d'avoir lu un manifeste social-démocrate. Est-ce qu'on peut dire que Batskin et Raymond Barr, c'est un peu le même combat aussi ? – Alors, Batskin, c'est le surnom que vous avez eu pendant de nombreuses années de votre jeunesse, c'est ça ? – Oui, j'ai eu jusqu'à… pendant 5-10 ans de ma vie. C'est pas important. – Donc vous êtes plutôt Raymond Barr maintenant, c'est ça de plus important ? – Je ne vais pas être… – C'est quand même pas plutôt Bavard que Batskin, quand même. – Je ne vais pas être désagréable, mais chercher du Raymond Barr là-dedans, alors où vous avez les mauvaises lunettes, où vous avez un problème de compréhension. – C'est aussi pour le plaisir de faire un mot. – Mais vous êtes solidariste, et effectivement, un des pères du solidarisme, Léon Bourgeois, est aussi un des pères de la social-démocratie. – Oui, oui, bien sûr, mais le solidarisme évolue, ce qui n'évolue pas est voué à mourir, et la perception de l'universalisme de Léon Bourgeois au début du XXe siècle, n'est pas la même perception qu'on a actuellement de l'universalisme. Donc c'est très difficile de parler d'une idée en changeant le sens des mots. Et pour revenir sur le fait que ça serait social-démocrate, pas du tout. Si c'est pour une démocratie directe, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, la social-démocratie demande une démocratie représentative. Moi, je veux une démocratie directe. Je veux une représentation populaire. Ce n'est pas du tout la même chose. – On en reparlera, parce qu'on a un sujet sur le référendum. Philippe Randa, à vous et votre question. – Alors, votre livre, moi, il ne m'a pas déçu, il m'a étonné. Il m'a étonné, notamment quand vous parlez des syndicats qui n'auraient aucun intérêt à chercher des adhérents. Et alors, je vous cite, je ne vous ai pas appris par cœur, je vous cite, le système qu'ils doivent combattre, les gaves de financement, en effet, ils perçoivent les sommes astronomiques par l'entremise prise des comités d'entreprise et les subventions du MEDEF et de l'État. Oui, vous avez bien lu, les syndicats sont payés par ceux-là même qu'ils devraient combattre. Cela explique bien des mouvements sociaux avortés et des silences complices. Moi, quand j'ai du mal des syndicats, j'adore. Mais alors, s'il n'y a pas de syndicats pour défendre les employés ou les employeurs, on fait comment pour se défendre ? C'est le thème de ce livre. Je dis qu'il faut instaurer un nouveau contrat social sur des principes compréhensibles par les Français, c'est-à-dire français, historiquement. Et sur ces principes, on posera les institutions. Retour des corporations, par exemple ? Non, non, pas du tout. Les corporations, c'est d'un autre temps. C'était bien à une époque, il y a une évolution. Parfois, dans les vieux pots, on fait les meilleures soupes. Pourquoi pas ? Oui, je ne suis pas convaincu du tout, mais je vais expliquer pourquoi. D'abord, parce que... Mais comment on régit les nouveaux rapports sociaux ? Je vais revenir sur la corporation, et puis après, je vous dirai. Le problème de la corporation, c'est qu'à un moment donné, le monde du travail a changé. Avec la révolution industrielle. Et la corporation, comme on l'imagine, sous l'Ancien Régime, qui était assez bonne à ce moment-là, qui défendait le travailleur et en même temps le patron, dans une espèce de corps entier, ce qui était très bon, n'est plus possible. Alors, il faut changer les choses. C'est pour ça que le syndicat est né. Et d'ailleurs, ceux qui ont repris le syndicat après 1880, reprenaient des termes de la corporation, le prud'homme, la bourse de travail, etc. C'est parce qu'ils espéraient en ça, mais ils savaient que c'était fini. Maintenant, si on n'a plus de syndicat, ben actuellement, on n'en a plus. D'ailleurs, à quoi ça sert un syndicat ? À rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'un syndicat, la CGT, il faut être communiste. À la suite, il faut être gauchiste. Mais on a déjà des partis. On a le NPA, on a je ne sais plus quel parti à la con. Bon, je vais être franc. Et la CGT, bon, on a les rêves du PCF et un peu de France insoumise. C'est là où je trouve que vous n'avez pas beaucoup changé depuis l'âge de 20 ans, parce que les choses ne sont pas si simples que vous l'exposez, me semble-t-il. D'abord, il y a d'autres syndicats. Il y a des syndicats réformistes, il y a des syndicats révolutionnaires. Et il y en a de moins en moins qui sont révolutionnaires. Et puis, le syndicat joue un rôle de contre-pouvoir, quand même, dans l'entreprise. Un rôle utile, parfois, souvent, même. Attention, je ne dis pas qu'ils ne doivent servir à rien. Je dis qu'actuellement, tout est organisé pour qu'ils ne servent à rien. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai. Ce n'est pas du tout la même chose. On sera d'accord tous. C'est vrai. Au contraire, dans les institutions, je mets le syndicat comme contrepoids. Mais je lui donne les moyens. Il faut donner les moyens d'un contrepoids. Sinon, c'est une blague. Et actuellement, c'est une blague. Je reviens sur ce que je disais. Actuellement, qu'est-ce que c'est qu'un syndicat ? C'est un sous-parti. Si on veut faire du militantisme politique, on va dans le parti. Et si on veut défendre son boulot, on ne parle pas trop de politique au boulot, parce que ça n'a rien à voir. Donc, si on veut vraiment que le syndicat reprenne sa forme, d'abord, un, il faut réappliquer la charte d'Amiens, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'on politise. La CGT étant ouvertement communiste, ayant refusé un membre du Front National, alors qu'elle ne l'avait pas à le refuser, vu qu'elle ne faisait pas de politique au sein de la CGT. Et que la charte d'Amiens précise ça. Et donc, c'est retour à la charte d'Amiens, dans les vieux pots. Et deuxième des choses, il faut lui donner les moyens de son indépendance. Les moyens de son indépendance, c'est un, virer les... Quand on est payé, on n'est pas indépendant. On est employé. Donc, plus le MEDEF qui paye, plus l'État, etc. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être payé par les gens auxquels on doit s'opposer. Ce n'est pas possible. Oui, mais à partir de là, et je vais vite, il faut qu'il y ait les moyens. Pour qu'il y ait les moyens, il faut un, qu'il puisse négocier les contrats de travail, deux, que les acquis obtenus dans les grèves soient obtenus simplement par les syndicats qui le font, et pas général, sinon il n'y a pas d'intérêt à faire une grève, et trois, et c'est une grande réforme à faire, c'est celle du système de gants, c'est-à-dire que les syndicats s'occupent, parce que c'est le monde du travail, du chômage, et de payer le chômage, il n'y a pas une association qui s'appellerait le Pôle emploi, qui est payée au nombre de chômeurs. On poursuit, on poursuit. Alors, il y a des questions qui se sont arrivées, bien évidemment, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la dissolution des associations dont vous étiez responsable ou co-responsable, et cela est né d'une affaire qui a défrayé la chronique, comme on dit, et malheureuse affaire dite Clément Méric, et Nicolas Gauthier voulait vous poser, ainsi que Philippe Randa, et je pense même aussi Francis Bergeron, une question sur cette affaire. Nicolas ? Ce qui était quand même assez... Il y a un paradoxe que j'ai relevé dans la triste histoire Méric, c'est que vous-même êtes d'origine turco-libanaise, le Esteban Morillot n'est pas tout à fait un Français de souche comme son l'indique, qui était donc l'assassin présumé de Clément Méric, et qui était le seul, finalement, à être blond aux yeux bleus, à avoir une vraie tête de Français de souche. Ça ne vous semble pas un petit peu... selon la façon dont considère l'affaire, c'est assez ironique ? Sachant que Esteban Morillot a été condamné à 11 ans pour violences volontaires et a entraîné la mort sans intention de la donner, je précise, bien évidemment. Je vais répondre à un chance que ça m'ennuie un peu. Allez, ça. Écoute, mon ami, moi, je suis français. Évidemment, je sais bien que mon nom n'a pas de consonance berrichonne, je ne suis pas fou. Moi non, ne vous inquiétez pas. Mais je vais dire pourquoi je suis français et pourquoi je ne suis pas turc ou libanais ou autre chose. Parce que... Et je vais faire très vite. Mon arrière-grand-oncle, il est mort dans la tranchée. Mon grand-père, il a fait 14 et 40. Il a eu la croix de guerre, la légion d'honneur en 14. Il a eu une autre croix de guerre pendant les campagnes d'Afrique. Il s'est retapé une légion d'honneur en 40 et il s'est retapé commandeur de la légion d'honneur en 60 parce qu'il a fait la guerre d'Algérie, parce qu'il n'a pas accepté que des terroristes attaquent la France en France. Il a repris du... Voilà. Déjà, pour ça, pour ça, je suis français. Ma mère a défendu le droit français dans le monde entier. Pour ça, je suis français. Et puis, je vais vous dire autre chose. Et parce que les parents, ça ne compte pas. C'est ce qu'on dit. Moi, je suis français. Parce que depuis 1980, je me bats dans la rue. J'ai supporté les procès. J'ai supporté les coups. J'ai donné mon sang et ma sueur. Je subis les persécutions et c'est en ça que je suis français. Parce que malgré tout ça, j'ai encore la tête haute parce que je suis français. Donc, je le suis. C'est clair. Voilà. C'est dit et c'est parfaitement clair. Voilà. Le droit réfractaire. Philippe Randa, vous avez posé une question ? Oui. Dans le fameux procès Esteban, Méric et tout ça, pour l'opinion publique, ce qui n'aide, c'est quand même quelqu'un, l'image que l'on a de violent, d'alcoolisé, d'abruti, qui n'a que la haine. Philippe, je vous arrête juste une toute petite seconde sur cette affaire-là parce que j'ai toujours peur que nos téléspectateurs ne suivent pas parce que ce qui vous paraît évident n'est peut-être pas pour tout le monde. Donc, on est bien sur une affaire en 2013. Clément Méric est un militant extrémiste de gauche qui a perdu la vie lors d'une RICS, simplement une RICS avec des militants nationalistes révolutionnaires. Un groupe d'un côté, un groupe de l'autre. Clément Méric a perdu la vie. Esteban Morillo a été condamné dans un premier temps à 11 ans de prison et Samuel Dufour à 7 ans pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les condamnés et le parquet ont fait appel. Il y aura donc un nouveau procès. Pardon, mais je pense que c'était important de l'expliquer en ces termes. Je vous redonne la parole, bien sûr. – C'est précision faite, mais je vais en apporter une autre. C'est qu'avec cette affaire, je crois que vous avez eu quelques déménés, votre mouvement a été dissous suite à cette affaire alors que ce mouvement n'avait absolument rien à voir dedans. Mais donc, j'en reviens sur l'image que l'on a donné des skinheads. Donc, haineux, alcoolisés, pensant qu'à taper. Cette image caricaturale, moi j'en connais quand même beaucoup de gens considérés comme des skinheads, c'est tout sauf des abrutis, mais ils ont cette image incontestablement, ne serait-ce que par la façon dont ils s'habillent et la façon dont ils se comportent. Ils sont quand même tombés dans le piège de leurs ennemis parce que c'est l'image que leurs ennemis avaient fait des skinheads. C'est ça qui leur coûte cher aujourd'hui. – La politique, c'est une histoire qu'on raconte. Et ce qui compte, c'est qui la raconte ? – Voilà. Actuellement, celui qui les raconte, c'est notre ennemi. Forcément, il ne va pas dire que nous sommes des réussites politiques, etc. Il va nous traiter de tous les noms, d'alcooliques, mais si eux boivent de l'alcool fort, c'est parce que ce sont des artistes. – Ou des névrosés ou des déprimés. – Voilà, c'est ça. – Des poètes, enfin, tout ça, tout ça, ce sont des calembres d'Aine. – C'est des calembres d'Aine, mais ça fait mal dans l'opinion et au moment d'une affaire en justice. – Évidemment, mais nous sommes en guerre. Je ne veux pas être méchant, mais en 43, le sympathique Jean Boulin, c'était un sale terroriste. C'est devenu un héros en 44. Eh bien, actuellement, on est en 42. On prend. c'est simple. Et tant qu'on n'aura pas pris le pouvoir et dit notre vérité, eh bien, il faut le savoir, tout militant qui rentrera là-dedans, il sait où il va. C'est une guerre. – Au demeurant, Philippe Randa, besoin d'avoir les cheveux courts pour être traité de bruites haineuses, avinées et violentes, il suffisait de mettre un gilet jaune. Au mois de novembre, tout gilet jaune était interprété par les médias comme quelqu'un d'alcoolisé, haineux et violent. Alors, c'était le peuple. – On a eu l'occasion d'en parler ici. Effectivement, c'est aussi pour ça que les gilets jaunes en veulent autant à la presse. – Voilà. On peut aider les petits français qui ont les cheveux courts comme on nous impose d'aider les racailles dans les banlieues. Je pense qu'on peut faire au moins un minimum d'empathie à l'égard de tous. Est-ce que, Francis Bergeron, vous avez une autre question ? – Alors, c'est toujours dans la même lignée. Nous avons, enfin, le journal présent a fait un hors-série sur l'affaire Merrick qui, aujourd'hui, est une affaire Morillot et Dufour. Et nous avons été extrêmement choqués, évidemment, par la condamnation inique de ces deux jeunes gens. Il y a véritablement une volonté, non pas de protéger la société, mais d'abord de les punir et aussi de faire un exemple pour empêcher d'autres jeunes gens d'avoir les mêmes opinions. Je ne parle pas d'avoir les mêmes attitudes et les mêmes opinions. – Chère Président, il y a une chose qu'il faut préciser dans cette histoire, c'est que c'est Clément Merrick et ses amis antifa qui sont les agresseurs. En face, ils ne font que se défendre. – Oui, ça fait partie du scandale. – C'est pas négligé, quand même. – Ce que je veux dire, c'est que, malgré tout, dans cette affaire, Serge Ayoub a été d'ailleurs remarquable. Il a donné plusieurs entretiens au journal présent que nous avons reproduit, mais il a été remarquable d'intelligence et de finesse, je peux le dire, de manière très objective, dans son analyse de cette affaire, de cette situation. Et pourtant, il était en première ligne et il y a eu la dissolution de son mouvement qui n'avait pas de rapport avec cette affaire. Néanmoins, et c'est la question que je voudrais vous poser, dans cette affaire, comme dans d'autres affaires qui ont pu avoir lieu ces dernières années, un peu du même genre, même si elles ont été moins dramatiques, est-ce que vous ne vous reconnaissez pas et est-ce que nous ne nous reconnaissons pas une certaine responsabilité morale dans le sort de ces jeunes gens ? C'est-à-dire que ces jeunes gens, ils n'ont peut-être pas, vu de ma planète, été avertis assez ou peut-être qu'ils ont voulu vous ressembler ou ressembler à des gens plus aguerris qui savent qu'il y a certaines prudences à avoir et que le militantisme, c'est une chose, l'activisme, c'est une autre chose. Est-ce qu'on n'a pas et est-ce que vous n'avez pas une responsabilité morale dans cette affaire ? D'abord, j'avais des militants à troisième voie et ces militants, je répétais sans cesse qu'il fallait faire extrêmement attention et d'ailleurs, dans nos événements, manifestations et autres, il n'y a jamais eu de problème parce qu'on faisait extrêmement attention à ça. On avait un service d'ordre pour cela aussi, pour éviter les problèmes. On a essayé de faire comprendre aux gens. C'est la première des choses. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas de responsabilité morale parce que justement, j'ai été pointillé là-dessus parce que je savais qu'autre temps, autre meurt et je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas les années 80. Je le sais. C'est la première des choses. Donc, je n'ai pas de responsabilité morale. Mais par contre, la responsabilité morale, pour moi, c'est celui qui tape dans le dos d'un leucémique et qui lui dit tiens, on va aller se battre où on va attendre des gens pour se battre. C'est là où est la responsabilité morale. Comment on amène ce mec-là jusque-là, jusqu'en bas de la rue ? Comment on le fait monter et lui dire va te battre parce que c'est ça. On a parlé de Clément Méric. Clément Méric, bien sûr. Est-ce qu'on l'a poussé ou est-ce qu'on a oublié de le retenir alors qu'il n'était pas en état de se battre ? C'est la même chose. Quand on est un militant politique, on est très proche. On a les mêmes problèmes, ça crée des liens et on est souvent ensemble. À partir de là, on le dit. On dit, écoute, je n'ai rien contre toi mais ce n'est pas ton truc. Il y a des montagnes d'autres choses. Je vais citer un exemple. Il y a des années auparavant, quand encore je m'appelais Batskine, un jeune homme venait, il avait 15 ans. Et une fois, je le vois, il s'était fait emmerder par des antifas il y a longtemps, il y a quelques années quand même. Et puis une autre fois, il venait, il s'était pris des coups de cutter. À l'époque, j'avais 28 ans. J'ai dit, oh là, mon bonhomme, moi, alors que à l'époque, je n'étais pas contre le fait de me battre contre eux, je n'ai pas tes problèmes. Alors, je te dis, et je reprenais comme ça une citation de Napoléon, tu n'as pas la chance. Alors, fais autre chose parce qu'un jour, tu vas avoir un oeil crevé ou tu vas prendre un coup de couteau parce que quand ça tombe sur toi, ça tombe tout le temps sur toi. J'ai l'habitude de ça parce qu'on l'a vécu. À partir de là, je dis, fais autre chose, organise. Et à l'heure actuelle, il m'a écouté, il est en pleine santé et il est sur Casaponde et fait un travail remarquable. Bon, et il n'a pas changé d'idée, semble-t-il. Radical, un jour. Radical, toujours. Allez, en parlant de radicalité, la dernière question, c'est pour vous, rapidement. Oui, elle est rapide d'ailleurs. Et elle sort complètement de l'ordinaire, c'est pour ça que je vais vous laisser la poser en dernier. En fait, on aspire à respirer, je ne vous cache pas que moi, je suffoque un peu. Pour prendre un peu d'altitude, que vous évoque Saint-Jean d'Arc ? Là, vous y attendez. C'est une question de la Stéphanie Bignon, ça. Vous n'y attendez pas, à Saint-Darc. Non, ça, je l'ai gardé pour le plaisir parce que moi, je les connais, les questions, l'invité ne les connaît pas. Elle aurait dit Madonna, on aurait été surpris, mais pas Jeanne d'Arc. D'abord, on va reprendre ce dont on parlait. Jeanne d'Arc, pour les Anglais et pour d'autres, il fallait la brûler. Eh bien, pour nous, aujourd'hui, toute proportion gardée, bien sûr, et si c'était ban, il faut le condamner. Quelque part, c'est la même chose, différemment, autre temps, autre mort, bien sûr, mais c'est la première image qui me vient, et puis évidemment, c'est quand même, c'est un peu concon ce que je vais dire, mais je le crois, donc je vais le dire. Avoir une femme du peuple, c'est le roman qu'on raconte, et je le crois, qui se lève en disant ce n'est pas possible. C'est merveilleux. C'est merveilleux qu'elle le dise et qu'elle le fasse jusqu'au bout. C'est merveilleux. Qu'elle ait entendu des voix ou pas, je n'en sais rien, je n'y étais pas. Et ce n'est pas le problème. Elle l'a fait. Elle a sauvé la France parce que c'est un fait. Et maintenant, elle est la patronne de la France et a raison. Voilà. Pour moi, c'est ça qu'évoque pour moi Jeanne d'Arc. Et c'est pour ça que je vais aller régulièrement à Jeanne d'Arc parce que c'est important. Elle est fondatrice de ce que nous sommes. Exactement. Et Dieu, premier servi. Allez. Allez. Allez, j'ai un peu dit ici pour moi. Et là, bravo Ignace. Bravo pour la rapidité d'exécution. Stéphanie Bignon de Terre et Famille. J'aime bien Ayoub parce que c'est un gilet Jeanne. Voilà. C'est pas mal. Bravo, bravo, bravo. Rapidité. Philippe Randa d'Euroliberté comme Ayoub. L'ennemi, c'est lui, l'Union européenne. Voilà. Donc ça, vous êtes d'accord aussi ? Ça me fait bien. Francis Bergeron, journaliste à présent et tintinologue. C'est vrai. Extrémiste, tintinologue, extrémiste, dit Ignace. Incroyable. Ayoub avec une houppette, c'est Tintin et Gardère avec une casquette, c'est le capitaine Haddock. Voilà. Nicolas Gauthier de Boulevard Voltaire. On n'a pas pris le même coiffeur mais on a le même gilet, toujours le gilet jaune. C'est vrai, vous n'avez pas le même coiffeur. Alors là, Serge Ayoub se radicalise encore. Je passe à Bistro Liberté. Et il continue. Ignace, je te le dis gentiment, le jour où tu vas continuer à faire croire que je suis un poivreau dans tous les dessins, je vais finir par te virer. Allez, Martial Bill de Bistro Liberté, je reçois un expulsé du local. Le local, c'était le lieu de rencontre que vous aviez créé, un café, vous aviez créé de rencontre. C'est un SBF, un sans-bistro fixe. Voilà. Voilà. Et puis Ayoub, contre les minorités stigmatisées, il n'a même pas eu le temps de le terminer, non à la skinnédophobie. Voilà. Bon, on va écouter, on se retrouve tout de suite. On va écouter le premier sujet. Comment redonne-t-on la parole au peuple ? On regarde ensemble tout de suite. Comment redonne-t-on la parole au peuple ? Un référendum ? Je n'exclus rien, affirme le président de la République. Des gilets jaunes à la classe politique, tous revendiquent une nécessaire consultation des Français. Cependant, les avis divergent fortement sur la date, les thèmes, la forme et les conséquences de ce référendum. Des voix s'élèvent pour dénoncer une démocratie délibérative qui s'oppose à la démocratie représentative. Alors, au-delà des tergiversations, comment redonne-t-on la parole au peuple ? Voilà. Le président de la République, Serge Ayoub, Emmanuel Macron, déclare un référendum. Je n'exclure rien. Bon, une fois qu'on a dit cela, reste toute la question. Quel référendum ? Quelle est la question du référendum ? Quel est le calendrier ? Quel est le délai ? Qui interroge-t-on ? Comment les interroge-t-on ? Sur quelle base ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tout ça reste, eh bien, totalement ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que déjà, cette idée de référendum, ça vous convient ? C'est ça, votre idée, qui enfin aboutit, c'est grâce à Emmanuel Macron et pas à Mitterrand ? Vous vous rendez compte ? Oui, enfin, pour moi, l'idée du référendum, pour qu'il soit vraiment un référendum, vraiment démocratique, il doit être d'initiative populaire. Pourquoi ? Parce que, si quelqu'un impose les questions, il impose un peu les choix des réponses. Voilà. Donc, il faut, pour moi, la première des choses, un référendum, une initiative populaire, alors on peut l'appeler autrement, citoyen, si c'est le mot à la mode, quelle importance. Mais surtout, ce qui est important, c'est, parce que je sais que certains critiquent ce référendum en disant que ça ne serait pas vraiment démocratique et en se basant, comme vous l'avez dit dans le jingle, sur le fait qu'il faudrait opposer la démocratie délibérative, nouveau mot, à la démocratie représentative. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, très concrètement et très rapidement ? On oppose, eh bien, la représentation populaire à la représentation nationale. Et c'est vrai que c'est fondamental. Alors, je vous explique très rapidement ce que c'est. La représentation populaire, c'est, je vote pour mon député de ma circonscription et si c'est populaire et il me représente, il est mon porte-parole. Alors, si son programme, par exemple, j'ai une bêtise, c'est 20 rouges pour tout le monde, eh bien, il doit le défendre à l'Assemblée nationale. C'est un bon programme, ça. Le meilleur qui soit. Ça fait déjà 100% ici. Mais, il est obligé, donc du coup, le mandat, quelque part, parce qu'il est le porte-parole du peuple et rien d'autre. Il porte la parole du peuple. Son mandat est donc impératif, il doit faire appliquer mon vin rouge pour tout le monde et sinon, et c'est révocable, il est viré à mi-mandat ou autre à voir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est la représentation nationale et l'escoquerie est là. On se dit, bon, la représentation nationale, c'est tout le monde, c'est bien. Non, non, pas du tout. La représentation nationale, c'est concrètement, c'est, je vote toujours pour mon député de la même circonscription, toujours avec son même projet unificateur. Vinificateur. Vinificateur. Bien, bien, bien. Mais, une fois qu'il est élu, il ne représente pas les votants, les électeurs. Il représente la France. Les vignerons. Les vignerons. Il représente surtout la France. Et la belle affaire, comme la France ne donne jamais son avis, il peut même représenter qui il veut. À partir de là, il décide que dans l'intérêt de la France, il ne faut pas boire de vin. Donc, on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire voter la loi. C'est d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec la constitution européenne et la montée des choses. Exactement. Et c'est ça l'escoquerie. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Donc, moi, je suis pour la représentation populaire. On peut la perdre des libératives, si c'est le nouveau mot. Deuxième des choses, certains disent, oui, mais le référendum, c'est bien mignon. Et d'ailleurs, c'est un de vos invités, je crois, qui l'avait dit. C'est quand même donner la parole à des gens qui aiment l'OM ou le PSG et qui suivent religieusement les ch'tis contre les Marseillais sur NRJ12, un concurrent. Et que donc, à partir de là, bon, quand même, leur donner la parole, est-ce qu'ils le méritent ? Quoi qu'on en pense, c'est quand même des Français. Et des citoyens et des électeurs ? Mais déjà, déjà... Tous ceux qui aiment l'OM. Enfin bon, on en a. Je plaisante. Déjà ? Les Marseillais, c'est la pitié. Déjà, mais qui juge de ce qui est bon ou pas ? Parce que bon, c'est bien gentil de critiquer celui qui fait un barbuck devant le PSG ou devant l'OM, mais est-ce que c'est pire de regarder son match de foot que de passer sa soirée dans un bar à pute comme Strauss-Kahn ? Est-ce que c'est pire ? On peut choisir ? Ah mais, certains ont choisi, ils n'ont même pas vu être président de la France. C'est pas un peu rapide, d'ailleurs. Est-ce que... Voilà. Et c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que... Quel est le pire, même quand, en fin de mois, un pauvre type vole à la tire dans un magasin ou Cahuzac ? Quel est le pire ? Qui décide de qui a le droit d'être ou de ne pas être citoyen ? En vérité, eh ben, c'est l'argent. C'est les moyens. C'est l'entre-gen. Voilà. C'est pas le mérite. Mais c'est ça. Ça peut être l'intelligence, non ? Oui, l'intelligence. Vous pensez franchement qu'un homme qui passe sa vie dans les barres à putes est franchement très intelligent ? Et d'ailleurs, je vais être honnête... Il est dépensier. Dépensier, bien sûr. Mais au moins, il fait tourner le commerce. Il est viril. Il est viril aussi. Il est homosexuel, déjà. Il est viril. Non, mais je le critique pas. Je le critique pas. On a les passions qu'on veut. Ça me dérange pas. Mais d'ailleurs, je vais dire une chose. En tant que prof d'économie, dans les universités, où tout le monde savait qu'il aimait bien les barres à putes, mais que l'économie l'intéressait peu. Il a failli quand même être le grand responsable et le grand spécialiste de la France. Une parenthèse sur Strauss-Kahn qui nous a été vendue comme le plus grand économiste de France. Aller sur Amazon chercher un livre d'économie écrit par Strauss-Kahn, rien. Mais c'est par pudeur, écoutez. Alors, le sentiment qu'il caractérise, c'est vrai. Pour terminer, dans l'actualité, toujours sur ces référendums, quand on dit qu'ils ne seraient pas capables parce qu'ils font des barbecues ou qu'ils boivent de la bière ou du vin rouge, mais je tiens à signaler quand même que les Gilets jaunes, tout ce peuple-là qui aime le football ou d'autres choses et c'est son droit, il est quand même capable d'aider dans la rue et comprendre quels sont ses intérêts immédiats. Et lui, il le fait. Lui. Et pour terminer, quand on dit que la démocratie directe, ce n'est pas possible, les référendums, ce n'est pas possible, mais c'est particulièrement possible maintenant. Pourquoi ? Parce qu'avec les nouvelles technologies, l'Internet, les réseaux sociaux, on est tout à fait capables maintenant d'y arriver à cette démocratie directe. Donc, c'est une très bonne idée et c'est une idée de maintenant. Donc, c'est pour ça que je crois au référendum. Référendum d'initiative populaire qui avait été défendu ici par trois personnalités, Jean-Marie Le Pen, Alain Benoît et le très regretté Yvan Bloch qui était un spécialiste et qui avait théorisé sur cette question-là. Et pour terminer, il faut juste terminer, juste une phrase. Vous êtes l'invité. Pour moi, pour moi, plus important que d'avoir un... pour changer les choses, pour faire la révolution, pour réformer, ce n'est pas un cerveau qu'il faut, c'est des couilles. Voilà. Il faut aller voir. Il faut aller voir bien. Stroscan, alors. Vous réglamez Stroscan. Des fois, ça nous est beaucoup plus accessible, finalement, donc. Alors, allez, Francis Bergeron, puisque vous êtes le petit nouveau ici. Sur cette idée que le peuple serait incompétent pour juger des choses complexes parce qu'il est versatile et sensible aux simplifications outrancières des démagogues, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle ? Non. Non, ça ne me parle pas beaucoup. Par contre, je pense que, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Serge Ayoub, c'est que les technologies, aujourd'hui, permettent des consultations faciles, fréquentes, pas chères. Dans les grands groupes, aujourd'hui, dans les grandes entreprises, vous avez très fréquemment des zoom-rangs, des surveillance-key, où on va... C'est des systèmes, c'est des systèmes de consultation des salariés par des systèmes de vote électronique, chacun ayant son adresse électronique de la société. Et par ce biais-là, dans ces grandes entreprises, on peut décider, c'est-à-dire les gens, les salariés peuvent décider s'ils préfèrent de l'argent ou des congés, s'ils préfèrent un système d'intéressement basé sur tel critère ou tel autre. On a des approches qui sont extrêmement démocratiques, si je puis dire. Et effectivement, moi, je crois qu'au stade actuel, on devrait pouvoir interroger les Français sur tout, sur tout, mais à condition que ce soit libre, à condition que ce soit effectivement des référendums d'initiatives populaires et que ce ne soit pas des référendums locaux, nationaux. Aux États-Unis, les gens votent pour un président de la République ou pour des sénateurs ou des gouverneurs et ils votent aussi pour tout un tas de référendums sur l'avortement, sur des problèmes fiscaux. Pourquoi ça serait interdit ? Est-ce que, par exemple, le jour des Européennes, ça serait possible ? C'est une question... Moi, je suis assez troublé parce que les Français, s'ils votent pour les Européennes, on va les troubler. Ils ne vont plus penser à l'Europe. On ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. On ne peut le faire. Mais pourquoi pas ? On n'est quand même pas des bonnets. On peut répondre à deux questions différentes dans la même journée. D'accord. Non, mais ça, c'est important à dire. Parce que j'ai vu ça ce sujet. Non, mais le problème, c'est que le référendum fait peur au gouvernement successif et il faut, au contraire, le banaliser. Si on veut donner la parole au peuple et si on veut le donner directement, il faut banaliser les référendums. Nicolas Gauthier. Francis parlait des États-Unis, mais c'est vrai que la Californie, qui n'est pas spécialement un État arriéré, par référendum d'initiative populaire, la peine de mort a été rétablie. Oui, et le cannabis pour tous. Aussi. Mais oui. Ça doit jouer dans tous les sens. D'accord. Ça a sauvé d'ailleurs les finances de l'État californien qui était en faillite. Mais comme la Suisse qui est comme une démocratie du monde, le référendum d'initiative populaire est la norme. Et pour éviter les questions farfelues, il faut qu'il y ait au moins à la base une pétition d'au moins 100-200 000 personnes pour éviter effectivement les blagues. Il faut canaliser. Philippe Randa. Alors déjà, la première chose, c'est redonner la parole au peuple. C'est bien gentil, mais il n'y a aucun gouvernement qui ne fera jamais ça. Une fois que les gens sont au gouvernement, au contraire, ils veulent gouverner, mais jamais donner l'initiative directement au peuple. – Mais moi, j'entends tout le temps dire les gens disent qu'il y a des élections tout le temps. – Il y a des élections tout le temps, on est toujours dans les élections. – Ne serait-ce déjà que par le premier argument que l'on a contre le référendum, moi je peux me faire l'avocat du diable aussi, excusez-moi Nathalie. – Non, c'est moi qui le fais là. – Moi, je vais le faire pour une fois. Le référendum d'initiative populaire, citoyen, tout le monde a l'air en disant c'est la panacée, tout le monde le réclame, tout le monde veut ça, c'est bien. 100 000, 200 000, allez, 500 000 signatures, pourquoi pas, c'est 500 000 en France. Par exemple, une question, doit-on interdire un parti fasciste du Rassemblement national ? 500 000 signatures, on les a demain, 500 000 personnes qui veulent qu'on vote sur l'interdiction du Rassemblement national de Marine Le Pen. – Ce n'est pas pour ça que le référendum sera gagnant. C'est-à-dire que les choses les plus terribles peuvent passer. Une campagne de presse, parce qu'on lance un référendum, après il y a une campagne qui se met en place bien évidemment. Mais qui dit campagne dit moyens financiers ? Qui a les moyens financiers de pouvoir soutenir une campagne ? À ce moment-là, vous verrez que toute la presse, tous les moyens financiers, si on veut vraiment faire interdire un parti politique ou faire interdire un journal ou faire interdire d'expression certaines personnes, ça sera très facile de faire une campagne immense. Et là, qu'est-ce qu'on pourra dire ? Ah oui, les Français ont voté. Pourquoi ? Parce qu'on les aura presque présentés comme des Esteban, comme des skinheads, comme des terroristes, comme des tueurs patentés et on les interdira. Donc attention, le référendum, c'est une culture. En Suisse, ils ont la culture. La culture pour ça, ils sont habitués, il y a des référendums, c'est-à-dire des gens, on va caricaturer droite-gauche, bien que l'expression ne me plaise pas, des gens de droite peuvent très bien voter pour une demande faite par des gens de gauche, ça ne posera pas de problème. Aux États-Unis, il y a un exemple actuellement, Donald Trump a fait son discours sur l'État de l'Union en parlant aux Républicains et aux Démocrates. Comme on le sait, il y a eu un blocage des finances et aujourd'hui, on est en train de parler qu'entre Républicains et Démocrates, ils pourraient trouver un accord. En France, ce n'est pas possible. On n'a pas l'esprit à ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui le gouvernement veut une mesure, il y a sa majorité qui le suivra. Rarement, la majorité actuelle vote contre le gouvernement. On n'a pas la culture du référendum. Est-ce que vous êtes sensible à ce que dit le culture ? C'est une question d'éducation. C'est ce qu'on a expliqué sur… Ah non, je ne suis pas contre, je suis même pour… On l'a expliqué pour la démocratie tout court, le paysan était trop con pour qu'il puisse voter et après on l'a expliqué. J'avais dit qu'il était trop con. Autre dit que vous l'avez fait. Vous l'avez pensé. Autre dit que vous l'avez pensé. Alors là, je me suis mal exprimé, c'est ce que vous pensez. Je dis seulement qu'on peut influencer et manipuler les gens, quels qu'ils soient. Je comprends. J'ai bien compris. Je parlais au 19e siècle, je pense que vous n'étiez pas nés. Oh, c'est lui peut-être. Vous m'avez vérifié, mais… Et ensuite, de toute manière, un référendum, c'est dans un cadre constitutionnel à définir. Il y a une constitution. Et dans ce cas-là, on définit le cadre général. Oui, mais il faut aussi qu'on ait la liberté de voter sur la peine de mort, de voter sur le mariage des homosexuels, de voter sur des sujets comme ça. Parce que là, ils sont déjà en train de nous expliquer que ça portera uniquement sur le nombre de députés. Il me parlait des partis. Il me parlait de la liberté d'expression, qui est un principe fondamental. On ne peut pas en revenir dessus. Si c'est constitutionnel, on ne peut pas interdire un parti, quel qu'il soit, qu'il soit trotskiste, qu'il soit fasciste, écologiste… Là, on a un conseil constitutionnel présidé par Laurent Fabius. sous le lundi, se reforme le mardi sous notre nom. C'est pas si simple que ça de vendre. C'est évident. On peut demander… C'est pas ça le problème. Il y a un cadre constitutionnel à avoir, c'est la première des choses. Une nouvelle fois, Laurent Fabius est le président du conseil constitutionnel. Si on est dans le bordel complet, mais si on met un cadre constitutionnel, c'est tout à fait possible. Puis voilà, la réponse, elle est donnée. Stéphane Mignon, on n'a pas entendu votre point de vue et je m'inquiète. Non, pas de votre point de vue, je m'inquiète de ne pas vous l'avoir demandé encore. Mais j'écoute très attentivement. Je ne suis pas pour ni contre le référendum des ministères populaires. Et en même temps… Je trouve, je trouve simplement que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Vous excuserez cette métaphore agricole. C'est mettre la charrue avant les bœufs parce qu'on a des lois aujourd'hui qui s'insinuent sournoisement très loin dans notre territoire, qui est un des territoires les plus vascularisés du monde, avec plus de 36 000 communes, maintenant plus que 34 000 communes, et qui n'intéresse personne. Alors, tout le monde s'intéresse au RIC, mais alors, les méfaits de la loi NOTRe et la disparition des petites mairies, des petites communes qui sont gérées par des bénévoles, des conseillers, des adjoints, qui donnent leur temps bénévolement. Car je rappelle un petit peu, parce que ça m'agace un peu à tout le monde, que la vraie démocratie, c'est un don de chacun au bien commun, mais un don quotidien, pas seulement le jour d'une élection qui va encore renforcer l'usine à gaz qui nous étrangle tous les jours. Donc, avant d'instaurer le RIC, c'est-à-dire ce référendum d'initiative citoyenne, moi, je voudrais l'abolition de la loi NOTRe et je voudrais que nos 36 000 communes… – On peut faire un référendum ? – Oui. – Nos 36 000 communes, non, parce que ça… – Dans le 9-3, ils vont connaître la loi NOTRe, c'est sûr. – Non, il n'y a pas besoin de référendum, parce que ce devoir, justement, que chacun a de faire de la politique, c'est-à-dire de s'intéresser aux affaires de la cité, il l'a devant sa porte. et donc c'est à chacun de reprendre les manettes chez lui et d'aller aux réunions de conseil municipal et de reprendre et de s'opposer en tant que maire réfractaire, etc., à la loi NOTRe et de faire remonter les choses de la base et ça, oui. Parce qu'en plus… – Le référendum d'initiative locale, Stéphanie, par définition, c'est votre job, c'est votre idée, c'est votre truc. – Oui, mais bien sûr, mais parce que je voulais dire que… – Vous surprenez-la. – Parce que… Oui, c'est… Alors, il faut évidemment que ce soit rendu possible, c'est-à-dire qu'on doit retrouver la subsidiarité, il faut qu'on aille nous chercher cette subsidiarité, mais il faut qu'on l'impose, il faut qu'on soit de nouveau… En fait, on est compétent. Dans nos quartiers, dans nos villages, nous sommes compétents et tous les jours, on nous enlève la possibilité d'exercer cette compétence. – Alors, le référendum, par définition, c'est la possibilité d'exercer sur une question donnée, une compétence. Donc, je ne vois pas avoir de problème pour vous. – Et donc, de l'amener au niveau national. – Oui, d'accord. – Au niveau local. – Et puis après, local ou regional. – Oui, mais alors, la seule question qui vaut être posée, c'est la loi nôtre, on renverse la loi nôtre. Mais ce sur quoi je veux… – Par exemple, je vais vous poser cette question-là, par exemple, une éolienne dans votre village, on pose la question, le maire pose la question aux habitants du village, oui, non, ils n'en veulent pas, il n'y a pas d'éolienne, c'est peut-être dans le village d'à côté, c'est à eux de voter. – Oui, mais bien sûr, mais mes chers Martial, encore une fois, c'est mettre la charrue avant les bœufs. La mairie est en train de disparaître. La loi nôtre, avant… – D'accord, je comprends ça. – Je n'ai pas dit que j'étais contre le RIC, je commençais comme ça. Je dis simplement qu'il faut mettre de l'ordre et que d'abord, il faut veiller à ce que les communes existent. Vous comprenez ? Le RIC, c'est très bien, c'est très joli, mais quand vous n'avez pas de pouvoir chez vous, quand vous ne commandez pas chez vous, comment voulez-vous commander à un échelon supérieur ? On est déjà dépossédé de notre marge de manœuvre dans nos villages et dans nos quartiers. Alors, premièrement, on se réimpose dans nos villages et dans nos quartiers et on dit non à la loi nôtre et ensuite, parce qu'on aura récupéré ses prérogatives, on pourra dire non à l'éolienne. Pour l'instant, pourquoi on ne peut rien dire ? Parce que le maire d'un petit village, si le panier de basket tombe sur le panier sur la tête d'un enfant, il va en prison, mais en même temps, il n'a plus les moyens de rien. On lui a retiré les finances, on lui a tout retiré. Et c'est ici, pour moi, si vous voulez, l'échelon démocratique par excellence où le pouvoir du peuple peut s'exprimer, c'est sur l'échelon local. Il faut défendre nos communes et je voulais... C'était même vrai sous l'ancien régime. C'est ce que je voulais finir par dire et que je ne retrouvais pas tout à l'heure, c'est précisément, et c'est là que je ne suis pas en accord avec notre invité, c'est qu'il y a dans l'idée, justement, dans l'oubli de ces 36 000 communes, une rupture avec notre histoire. Il est vrai que le RIC est moins enraciné dans notre histoire que ces 36 000 communes. Et je crois que si les Français ont un besoin aujourd'hui, c'est de renouer et pas de rompre. Et que 1789 a été ce point de bascule, de rupture, où l'argent est passé au pouvoir. Et donc, nous voulons retrouver le pouvoir des gens de bon sens chez eux. Voilà. C'est assez marrant. C'est assez surprenant parce que, finalement, pardonnez-moi, de ce côté-ci, la phrase qui revient, c'est en fait, ça n'est pas dans la culture française. L'un et l'autre l'ont dit dans des termes d'éducation. C'est une question d'éducation. Mais l'essentiel n'est pas là. Alors, et vous qui c'était Robespierre sur 1789, là, il va falloir revoir votre point de vue. D'abord, première des choses, à aucun moment, je ne vois pas pourquoi vous me prenez à partie, parce que je n'ai jamais été contre ce que vous dites. Non, mais je ne vous prends pas à partie. Mais la rupture, si vous voulez, pour moi, c'est mauvaise la rupture. Elle ne sait pas que vous citez Robespierre. Donc, moi, je dilate, je fais de la délation. Il y a Robespierre qui est cité. Jean-Jacques Rousseau. Oui, par contre, il va le décrocher. Par contre, évidemment, que 1789, c'est une révolution bourgeoise. Dire que 1789 ou 1793, ce serait une rupture, c'est une erreur historique. C'est une accélération. Je veux être honnête, ce que fait la Convention, et même avant, n'est que l'accélération de ce que pensaient Colbert et Lou XIV. Le génocide vendéen aussi, alors, c'est une accélération. Il faut se débarrasser. Les ennemis de la liberté, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est ça, effectivement, il y a la question vendée. Là, on ne va pas pouvoir faire ça. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas une accélération. on va être obligés d'arrêter. C'est un basculement. On va laisser notre invité terminé parce que c'est l'invité. Allez-y. Déjà, c'est une accélération parce que le centralisme qu'on critique Jacobin est une pensée éminemment française depuis Louis XI et même bien avant. Déjà. Louis XIV... Louis XIV en est le meilleur exemple. Voilà. Même si l'État, c'est moi, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est dans son état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit français. Et d'ailleurs, je vais être abominable, la France, même après le génocide vendéen, a continué de laminer les régions, de laminer les différences pour avoir une pensée... Elle est langue. Elle est langue. Elle est langue, tout. Et d'ailleurs, vous-même, je suis sûr que si vous travaillez à Clermont-Ferrand, vous n'accepteriez pas de ne pas avoir le même salaire qu'à Paris. Parce que c'est dans votre pensée française. Parce que, qu'on soit de Clermont-Ferrand, de Marseille ou de Paris, on a le droit au même salaire parce qu'on fait le même travail. Vous savez qu'en Allemagne, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en France non plus. Le SMIC est le même pour tout le monde. Et même pour les Dom-Tom. Mais oui. On va arrêter là. On va arrêter là. On pourrait continuer. Malheureusement, on est tenu par le temps, mais c'est passionnant. Référendum. Et alors, on voit que les avis sont quand même un peu différents, même si tout le monde est favorable à ça. Et Ignace, finalement, s'est fait un peu l'interprète de cela dans ses dessins. On va le voir. Référendum. Les sujets interdits, immigration, peine de mort, mariage gay, avortement, à quoi bon voter, se dit ce bon Français, si on n'a pas de sujet clivant. Ça, c'est le premier point. Emmanuel Macron. Un référendum. Pourquoi pas ? Ça donnerait à l'électeur l'illusion de prendre des décisions. Vous voyez que les points de vue, là, sont mouvants. Référendum. Ne pas trop s'aventurer dans les sujets. Peut-être un sujet « Êtes-vous favorables au référendum ? » C'est une très bonne question pour les poser en mai prochain. Et puis, si on demandait, c'est toujours notre Français un petit peu caricatural qui pose cette question, si on demandait « Voulez-vous que Serge Ayoub arrive au pouvoir ? » Je dirais « Oui » parce que lui, au moins, il est gentil. Voilà. C'est le terme que je cherchais pour vous définir. Et puisque vous êtes gentils, vous allez rester avec nous et regarder ce que vous faisiez à 20 ans. On est en 1984. il n'y a pas si longtemps que ça. En 1984, quand vous aviez 20 ans, Serge Ayoub, le Front National réalise sa première percée au niveau national confirmant le coup de Dreux. Grâce à la proportionnelle, avec 11%, le parti de Jean-Marie Le Pen obtient 10 sièges au Parlement européen. C'est dans le sud de la France que la montée du Front National est la plus impressionnante. 21% à Perpignan, 17 à 22% en Corse du Sud, dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var. À Marseille, le Front National passe devant le PS. Dans le bastion de Gaston Lefer, Jean-Marie Le Pen obtient 21% et le Parti Socialiste, 18%. Le Front National fait sa campagne sur le thème de l'immigration, mais aussi sur le libéralisme entrepreneurial. Le modèle de Jean-Marie Le Pen, c'est Ronald Reagan et la droite nationale de l'époque est plutôt atlantiste. Il faut dire que les chars de l'URSS sont stationnés à 400 km de notre pays. Juste au début de l'été, la création d'une taxe pour financer la Caisse Nationale de l'Énergie se traduit par une augmentation brutale de 22 centimes du prix de l'essence. Cette nouvelle taxe est l'ancêtre de la fameuse TIPP. Le ministère du Redéploiement Industriel assure que cette nouvelle taxe servira à financer les économies d'énergie et non pas le déficit du budget de l'État. Le nouvel impôt apporte 17 milliards de recettes fiscales supplémentaires. Aujourd'hui, le chiffre est le même, mais entre-temps, on est passé des francs aux euros, soit une augmentation de 650 % en 30 ans. Bien sûr, des exonérations sont prévues pour les avions, les bateaux, les transports routiers, bref, tout ce qui pollue le plus. En revanche, elle frappe durement les revenus modestes de la France périphérique et c'est bien là le problème que soulignent les gilets jaunes dont la baisse de la TIPP constitue la toute première revendication. En 1984, François Mitterrand tente de dissoudre ce que l'on appelait à l'époque l'école libre au sein d'un grand service public unifié et laïc de l'éducation nationale. Cette réforme faisait partie des 110 propositions de Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle française de 81. Dès 82, Alain Savary reçoit les représentants de l'école privée tout en cachant les intentions réelles du gouvernement. C'est lors de l'examen du projet de loi de 1984 que le poteau rose est découvert et donne naissance à une massive opposition. Le 4 mars, une première manifestation rassemble 500 000 personnes à Versailles. Le gouvernement, ne baissant par les bras, elle est suivie le 24 juin par une énorme manifestation à Paris de 1 million de défenseurs de l'école libre. Entendant le mécontentement, le président Mitterrand demande le 14 juillet au gouvernement de retirer son projet sur l'enseignement privé. 30 ans plus tard, les manifs pour tous bien plus massives ne se traduiront pas par un retrait du projet de loi sur le mariage homosexuel. Finalement, François Hollande, avec sa réputation de guimauve, aura été bien plus obstiné que François Mitterrand. Côté culture, nous avons choisi le film Scareface de Brian de Palma ou Triomphe Al Pacino. Le scénario a pour trame de fond une entourloupe de Fidel Castro. En 1980, les Etats-Unis de Jimmy Carter offrent l'asile politique aux immigrés opposant au communisme que Fidel Castro expulse de Cuba après les avoir dépouillés. Mais les chefs de l'État cubains en profitent pour se débarrasser des prisonniers de droits communs dont on estime qu'ils étaient 25 000 parmi les 125 000 expulsés cubains. Et si on partait en... Dans le style électropopop, la chanson d'Étienne Dao est la seule dans le registre léger de l'auteur. La chanteuse Lio interprète les passages en italien du morceau. Le succès est immédiat. 30 ans plus tard, Dao affirmera qu'il n'a jamais aimé cette chanson qui pourtant le fera connaître. Les groupes de hard rock envoient du lourd mais quand ils font une chanson d'amour, on découvre alors des petits cœurs tendres. Scorpion n'échappe pas à la règle avec C'est le moment attendu dans le slow où l'on tente un petit geste dont on souhaite un écho. C'est certain, tous les garçons des années 80 se sont pris à hurler seuls dans leur chambre « Still loving you » « Je t'aime encore » en français, une raquette de tennis en guise de guitare et une trousse pour micro. Alors, la percée du Front National, la taxe sur l'essence, les manifs pour l'école libre mais aussi la sortie de Scareface, Weekend à Rome et le slow qui tue « Still loving you ». Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans ? Et maintenant, avez-vous changé d'avis ? Voilà ! Ça c'est pratique ! Merci ! Merci à Arnaud Soyer et aux organisateurs de cette séquence tout simplement parce que je vais être obligé de demander à Serge Ayoub si en 1984 il était tout seul dans sa chambre avec une raquette de tennis en guise de guitare et une trousse pour micro. Allez, je prends mon courage à deux mains. Serge Ayoub, à 20 ans, vous chantiez dans votre chambre tout seul « Still loving you » ? Non, non, je n'étais pas tout seul avec « Still loving you ». Non. J'avais une petite amie. Bon, et qu'est-ce que vous faisiez à 20 ans à part la petite amie ? C'est toujours un sujet très important à 20 ans. Pourquoi d'ailleurs « bad skin » ? Ça veut dire quoi ? Parce que… Ça a l'air plus compliqué que la petite amie. Non, 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 c'est pas compliqué. Non, non, on a tous 20 ans. Il faut bien que jeunesse se passe. À l'époque, j'étais plus dans la rue qu'ici et pour me défendre, je me baladais avec une batte de baseball. Ah oui. ça crée du lien. Et j'avais déjà à peu près la même coupe parce que je le voulais bien. Et à l'époque, j'avais un blouson vert et des grosses chaussures. J'étais comme beaucoup de jeunes à 20 ans où on est punk, skin, ou autre, j'étais skinhead. Mais ça venait d'où ? Ce blouson vert, etc. Il n'y a pas de référence française, ce n'est pas une culture française. Non, mais là... Non, non, je dis ça comme ça. Pour un patriote, c'est reprenant. Non ? Non, écoutez, je veux dire, je vais vous répondre bêtement. Moi, je n'aime pas les épinards. Ce n'est pas pour autant que je ne suis pas patriote. Ce n'est pas parce que j'aime une musique ou une autre, une influence musicale que pour autant, ça me marque. Intellectuellement, ce n'est qu'un goût, ce n'est rien d'autre. Bon, donc, j'avais choisi ça parce que c'était un mouvement qui était, pour moi, très intelligent, alors qu'on l'a extrêmement critiqué comme étant bête et méchant. C'était un mouvement qui avait compris le concept de package, c'est-à-dire la sous-culture, la pensée politique. Les autres mouvements de jeunes ne l'avaient pas. Même les punks par dire nos futurs, ce qui ne peut strictement rien dire. Politiquement, ils n'étaient pas formés du tout. Il y avait ces marques qui maintenant signent tout le monde, toutes les tendances. Eh bien, les skinheads l'ont inventée et même, et d'ailleurs... Fred Péry peut vous dire merci d'ailleurs. Voilà, il démentait une autre marque. On avait des fanzines, des journaux, on avait un monde. On pouvait vivre entièrement. Cette idée de culture, ça a été créé et même cette chose, et c'est un petit peu un de mes rares apports à ce mouvement-là, on avait compris qu'il fallait passer la télévision et que c'est là que ça se ferait. Alors, une affluence étrangère, vous aimez le baseball, j'ai bien compris, et est-ce que vous intéressez à la vie politique française, à ce qui se passe en France ou est-ce que vous vivez dans votre monde ? Parce que j'ai bien compris, vous avez créé une communauté. Vous êtes membre d'une communauté assez large à l'époque. Oui. et violente. Mais les années 80 sont violentes. Le punk, le rockabilly, le mod, tout le monde est violent. Quand vous allez dans un bal un samedi soir, eh bien, c'est violent. Et d'ailleurs, les chansons, ce pauvre Johnny qui est mort, ses chansons sont violentes. Et il dit, demain, je serai mort, j'ai tué ma femme parce que je l'aimais. Ce qui est inimaginable maintenant. Il chante les coups. Voilà, bien sûr. C'est une autre époque. C'était normal presque. La violence. Il semble quand même que dans les années 70, 10 ans avant, il y avait plus de violences politiques notamment que dans les années 80. Oui, on est tout à fait d'accord. Mais il y avait encore de la violence dans les années 80. Alors, est-ce que vous vous intéressez à la vie politique ? C'est-à-dire que vous avez, j'ai bien compris, une communauté et un mode de vie, on va dire. Vous l'assumez, vous avez une petite amie. Une contre-culture. Qu'est-ce que vous ? Une contre-culture. Allez, est-ce que d'un seul coup, vous vous intéressez à Jean-Marie Le Pen au Parlement européen, aux manifestations pour l'école libre ou est-ce que tout ça, ça vous passe à côté ? Ça ne passe pas du tout à côté. Je vais vous prendre point par point de tout vous dire. Alors, on commence par le Front National. En 82, pas en 84, je faisais la campagne de M. Jean-Marie Le Pen qui cherchait un strapontin dans le 20ème arrondissement. Je lui ai fait à Pelleport et à Saint-Fargeau. Je collais là-bas. Il a un bon résultat d'ailleurs. Ce premier résultat d'élu d'ailleurs puisqu'il a été élu de l'ancienne Il l'a eu. Exactement. Et j'étais là. J'étais déjà sensible à ça. Quoi d'autre ? La création de la taxe sur l'essence ? Bien sûr, j'avais une moto, une petite moto à mon niveau et ça me coûtait cher l'essence. Et on disait à 5 francs, c'est l'émeute. Oui, c'est vrai. 5 francs livres, c'est l'émeute. J'ai un ami qui m'a dit ça dans un moment de colère. Il me dit mettre l'essence à 5 francs, ça leur apprendra à ses comptes français. Je lui dis ce qu'il avait dit. Sachant qu'elle est à 14 francs. Exactement. Ensuite, on parle... La manifestation pour les collègues. Alors là, alors là, un, j'y étais. Alors vous, vous, l'adorateur de Robespierre, vous étiez pour les empêcher de manifester, non ? Pas du tout, pas du tout. Je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que je comprends certaines choses de Robespierre que j'ai une réflexion butée. Je vais vous donner ma pensée de l'époque qui est d'ailleurs qui est toujours la même. Là, je n'ai pas énormément évolué. Je me dis l'éducation, ce n'est pas à l'État de la faire. Un État qui donne l'éducation, c'est un État totalitaire. L'éducation, c'est aux parents. À partir de là, les parents décident de l'éducation de leurs enfants. À partir de là, ils ont le droit de mettre dans l'école qu'ils veulent. Et c'est pour ça que je fais les manifestations en 84, pour cette liberté qui est importante. Parce que c'est les parents qui éduquent. C'est hallucinant. Et à l'heure actuelle, qu'on continue à penser que c'est libre, c'est une liberté d'avoir un État qui nous impose une pensée unique dans nos écoles, à nos enfants, je trouve ça dingue. Et alors, sur le choix culturel, là, on attaque aussi Scarface, Albacino, Brian de Palma, grand cinéaste, grand réalisateur. Évidemment que je l'ai vu, évidemment comme tout le monde à l'époque, et ça a été pour moi un film culte, c'est magnifique. C'est un très beau film. C'est un très bon film. C'est un très bon film. Bon, après, on ne va pas aller plus loin que ça, ce n'est qu'un film quand même. Et alors, Étienne Dao, Weekend à Rome, tout seul et sans personne, qu'en rétale. Je vais sûrement vous étonner sur Étienne Dao, mais je pense que... Je m'inquiète surtout. Non, non, je pense que ses paroles sont pas mal. Tomber pour la France, c'est pas mal. Et puis même, c'est bien écrit. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, musicalement, en boîte de nuit, ben ça va. C'est fait pour ça. C'est toute la variété du niveau d'Étienne Dao, non, ça ne serait même pas dans une discussion. Vous auriez été à un concert d'Étienne Dao à 20 ans. Non, mais je l'écoutais en boîte de nuit parce qu'on le passait et je n'étais pas outre. Non, non, ça s'écoute. Oui, ça s'écoute et ça a même duré. Quand on a un critère d'efficacité, c'est que 40 ans après, j'ai chanté, c'est que ça a marqué les esprits. Et puis, on termine quand même par « Je t'aime encore ». Ce n'est pas une déclaration, ne vous inquiétez pas. C'est la chanson de Scorpions. Alors, Scorpions, c'est le hard rock, etc. Alors là, en version commerciale, quand même, il faut bien dire, il fallait bien vendre et se nourrir. Mais ça, ça me pose la question de savoir que votre influence musicale, vous êtes plus Johnny, vous êtes plus Scorpions. Qu'est-ce que vous écoutiez à l'époque ? Ou Sardou, je ne sais pas. Non, je n'écoutais pas Sardou. Les amis à moi écoutaient, d'ailleurs, on en rigolait. Alors que, on l'écoutait, ce n'est pas si catastrophique que Sardou. Surtout depuis qu'il ne chante plus. Non, je l'adore. Non, mais à 20 ans, j'étais assez déjà éclectique. J'écoutais, bien sûr, de la musique punk et post-punk. Jusqu'un, j'imagine. Post-punk et de la hoï. De la hoï. C'est quoi, la hoï ? C'est du street punk. Ça m'aide. Ça m'aide à comprendre. C'est le rock des Skinheads. D'accord. Ça ne m'aide pas vraiment. Le hoï, c'est le street punk. Martial, c'est un peu comme le Lombard Folk, mais en plus hard. Oui. Pour expliquer, je comprends maintenant. Pour expliquer, et le punk et la hoï, la différence, le punk, on dit que l'émotion l'emporte sur la technique. C'est ça. Donc, on essaie d'envoyer, de donner quelque chose. Et la différence avec la hoï, c'est que dedans, il y a plus de chœurs, ce qui fait qu'il y a un esprit collectif. Et qu'on retrouve dans l'idéologie aussi. C'est-à-dire, prolétarienne, de groupe, etc., qui rejaillit. Et le punk avec des chœurs, c'est un peu de la hoï. Enfin, j'exagère un peu, je ne s'appelais pas. Mais à l'époque, beaucoup de punk viennent de la classe moyenne. Alors que les Skinheads sont des enfants d'ouvriers. Les enfants de bourgeois, ils sont hippies, mais là, il faut avoir les moyens. Ou ils sont new wave. Mais ça m'a oublié de prométhères à l'origine. On va les laisser. On va faire un référendum. Ensuite, comme votre musique, j'écoutais du ska, bien sûr. J'écoutais du troyan, qui est l'ancêtre du reggae, qui était la musique des Skinheads du début. J'écoutais aussi... Parce qu'à l'origine, les Skinheads écoutent de la musique jamaïcaine. Oui, bien sûr. Ce qui fait rire certains aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça ? Vous étiez éclectique, on peut dire ça ? Tout à fait éclectique. On va dire ça et on va laisser ses souvenirs de côté pour trouver le second sujet de cette émission. Et là, on va vous transporter sur une manifestation, une cérémonie, un événement que vous ne manquez jamais, l'Eurovision. La cérémonie de l'Eurovision, concours prestigieux ou imposture ? Le plus ancien concours de musique au monde, suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs, multiplie les polémiques. Choix d'écrier de Bilal Hassani en France, choix d'Israël comme pays d'accueil de la soirée, choix d'un cachet de 1,5 million d'euros pour la venue de Madonna, le grand télécrochet européen. Reste-t-il une sympathique et prestigieuse cérémonie ou n'est plus qu'une imposture manipulée et politisée ? C'est un biais. Voilà, un événement télévisuel ultra-fédérateur. L'événement fédère environ 200 millions de téléspectateurs. Il est suivi en France sur France 2 par 4 millions et demi de téléspectateurs, tous plus respectés les uns que les autres. Cela, vous leur dites que c'est une cérémonie remarquable, prestigieuse ou c'est une imposture ? Franchement ? Vous n'avez quand même pas leur reproché de regarder l'Eurovision ? Non, non, je reprochais à chacun ses goûts. Ce n'est pas les miens. Je n'ai jamais vu l'Eurovision. Même à l'époque où c'était Marie-Myriam, c'est ça ? Moi, je fais gamin. Ça me faisait des vachiers. En 77. Non, mais si vous me donnez un avis, je vous donne, j'essaie d'être assez honnête. Par contre, savoir si c'est politisé ou pas, mais celui qui pose la question, ça a un bonnet parce qu'en France, tout est politique. À partir de là, vous demandez si l'Eurovision pourrait être politique, évidemment. Dès sa création, les politiques, ça fait partie des tentatives de fraternisation, un peu comme Interville, ça fait partie du... Oui, voilà, déjà, et puis même maintenant, on le voit bien, on va être honnête, ce sympathique Bilal, c'est ça ? Oui, vous suivez. Bilal Hassanini. Oui, je suis, je suis. C'est la perruque qui vous plaît. Pourquoi ? Vous l'imaginez avec la même. Pour un nouveau contrat capillaire, c'est quoi ça ? Elle porte des noms, d'ailleurs, elle porte des noms, elle s'appelle Verona, Somikat ou Gila parce que chaque perruque a un nom. C'est bien. Bilal adore donner un nom à ses perruques. Il a bien raison. C'est un petit être sensible. C'est marrant. C'est peut-être marketing aussi. De prime abord, à mon avis, je ne révèle rien, il n'est pas pris uniquement pour sa chanson qui n'est ni bien ni mal, ni qui n'est pas. 5 millions de vues en deux jours. Ni sa prestation qui est correcte. Voilà. À mon avis, s'il représente la France, ce n'est pas pour ça. C'est pourquoi ? À mon avis, et c'est là où on rentre dans le politique, c'est parce que c'est un Français d'origine marocaine transgenre, c'est le mot actuel. ce n'est pas la France des terroirs et des clochers. Ça ne vous aura pas échappé. Mais justement, et c'est à mon avis pour ça qu'il est pris. Parce que, politiquement, on veut montrer que la France est le champion d'un nouvel ordre démocratique. et j'insiste sur le terme nouvel ordre. À partir de là, ce nouvel ordre démocratique se dit démocratique, forcément, c'est mis dedans. Mais, c'est quoi cette nouvelle démocratie ? Et là, on va tomber du politique à l'idéologie parce qu'on met en avant une certaine personne pour une raison et cette raison est idéologique. La démocratie, pour certains, d'ailleurs, Cohen Bendit l'a dit, et c'est pour ça que le référendum en Port Venir est critiqué par ces gens-là, c'est que c'est la loi du plus grand nombre. Et elle s'imposerait aux minorités. Ce qui est vrai que, et c'est vrai que quand on fait une élection, 51 ou 70% imposent aux 30% autres, et c'est une évidence. Eh bien, dans leur crâne, ils se sont dit que la vraie démocratie, il faudrait quand même que les minorités puissent s'exprimer un peu. Ce qui peut un peu se comprendre, mais enfin, la démocratie, c'est la règle, la loi du plus grand nombre, c'est ainsi. Alors, ils ont transformé la démocratie, c'est un peu vicié, et ils se sont dit on va essayer de défendre la vraie démocratie, c'est la défense des minorités. C'est ce que dit Cohen Bendit. Alors, du coup, on trouve une minorité. Alors là, on a trouvé déjà pas mal un Français d'origine marocaine, une minorité, transgenre. Bon, on a fait quand même pas mal, c'est un bel effort. Et antisémite aussi. Ça vient après, c'est la deuxième saison. Ça, c'était pas prévu de l'horloge. Mais il manque pour la prochaine Eurovision, la prochaine fois, on en aura un d'origine marocaine ou autre, transgenre sûrement, nain, et albinos. Et là, on aura la vraie, vraie, vraie minorité. Et plus de 50 ans. Et plus de 50 ans. Quoi que non, ça ne devient plus une minorité. Mais, à mon avis, ça sera... Il a été choisi pour ça. Et d'ailleurs, cette minorité, on est entre nous, c'est une extrême minorité. Parce que... Et lui, il refuse d'endosser le porte-parole d'une cause ou d'une minorité. Oui, oui, oui. Mais ceux qui le... Par deux fois, il a dit je suis fier d'être français. Il est mieux que la cause qui fait qu'il est là. C'est autre chose. Les gens peuvent être manipulés, dirigés, orientés. C'est une autre chose. Lui, c'est une chose. Ceux qui sont derrière, on est une autre. La minorité qui le représente, d'ailleurs, est extrêmement pointue. Bon, on les appelle transgenres, mais en vérité, essentiellement, ils sont où ? Hein ? Et quel est leur terme ? Bon, transgenres, transsexuels, c'est des travestis. En fait, c'est les travlots du bois de boubou, quoi. Non, mais... Non, mais... Je ne critique pas. Mais c'est quand même... C'est quand même une population très ciblée au bois de Boulogne et dans des boîtes de nuit du centre de Paris. C'est quand même... au niveau du français, en général... Il y en a toujours eu, de toute façon. Toujours, mais ce n'est pas... Est-ce que vous ne pensez pas... Est-ce que vous ne pensez pas... que tout ça, c'est du marketing, tout simplement ? Je veux dire que... Mais bien sûr, mais il y a une idéologie. Il y a une idéologie derrière. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est tout simplement du fric derrière ? En gros, là... Parce que... Il n'y a pas que du fric parce que la minorité, ce n'est pas sûr que ça marque, que ça plaise à la majorité. En plus, la France perd tout le temps et les derniers qui gagnent, c'est Marie-Miriam en 77. Elle a vendu 1,45 tours. Alors, Bilal est classé 11ème par les bookmakers actuellement qui se trompent rarement. Philippe Randa ou Stéphanie ? Alors, Philippe Randa. Pardon ? Stéphanie. Stéphanie ? Non, non, allez-y, Philippe. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Serge Ayoub. Je suis globalement d'accord, sauf à une petite précision près. Ils ne veulent pas la défense des minorités, ce n'est pas la défense de minorités. J'ai bien compris, mais je ne vais pas terminer. Non, c'est la dictature des minorités. C'est-à-dire que les minorités doivent donner le pas, le là, le modèle au reste de la société. Ce n'est pas la défense, on n'est plus dans l'attaque des minorités, on est dans le fait que ces minorités deviennent ce qui doit être admiré. Je modérais. Je veux dire d'abord, il y a en vérité une espèce de dérive de la pensée. Il ne faut pas toujours penser qu'il y a un complot derrière avec des gens qui veulent absolument du mal. Ils disent, voilà, la démocratie a un problème, c'est qu'elle nie le droit des minorités. Why not ? Pourquoi pas ? À partir de là, ils font, bon, pour rétablir cette égalité, on va créer une inégalité qui ferait de l'égalité. Donc, on va faire une discrimination positive pour certains en les poussant en avant en désespérément et en montrant au monde entier que nous sommes l'exemple à suivre. C'est ça, l'idéologie. À partir de là, on commence à avoir cette pensée-là. Et puis, elle se greffe à autre chose qui est beaucoup plus malin parce que ça, c'est con. Mais après, il y a méchant. Et le méchant, c'est autre chose. Et c'est dans le gouvernement. Parce que, évidemment, on s'est financé, il y a des millions d'euros. Donc, à partir de là, c'est très politique. Eh bien, c'est simple. Pour faire une loi quand on est un gouvernant, si on veut plaire à tous les Français, il faut faire une loi d'intérêt général qui intéresse tout le monde et qui soit pour le bien commun. C'est très dur. C'est très dur. Et en plus, c'est d'autant plus dur quand on a été financé par sa campagne électorale, vous en parliez tout à l'heure, à coup de millions, par des gens qui ont investi en vous. Mais s'ils ont investi en vous des dizaines de millions d'euros, ils veulent évidemment un retour sur investissement. Ce n'est pas cadeau. C'est une évidence. Alors, à partir de là, ils sont obligés de faire passer un certain nombre de lois. C'est ça, le retour sur investissement. Pour les faire passer, on ne peut pas la faire passer au plus grand nombre. Et c'est sans a priori, sans méchanceté, je veux dire ça. Je vais aller voir une association musulmane d'une région ou d'un quartier ou d'une ville et je dis, tu la veux, ta piscine non mixte ? Tu la veux ? Tu ne vaux pas moi. Bon, ok, ouais. Un peu ce que fait Martine Aubry à Lille. Elle est laïque, mais elle n'empêche pas que les piscines soient séparées. Tiens donc. Et puis après, je vais voir, par exemple, un sympathique rabbin, je fais, tu ne voudrais pas une école hébraïque ? Oui, eh, vote pour moi. Et puis, avec un petit peu d'humour, je vais dans un quartier de Paris spécialisé, je fais, alors, tu ne veux pas que je te loueve toute la nuit ton backroom ? Si, tu sais pour qui voter. Comme ça, communauté par communauté, on a le vote. On achète. Et en vérité, c'est ça qui est méchant. C'est qu'on nuit à l'intérêt général par des petits intérêts particuliers. Et c'est pour ça que je pense que... Philippe, et après Stéphanie, dernier mot. Désolé, je termine parce que j'ai rebondi sur ce qu'il avait dit, mais je voudrais quand même faire remarquer une chose, quand même, on va revenir à l'Eurovision et il y a quand même une victime dans tout ça. Il y a un artiste, allez, moi je l'appelle un artiste, il a fait des chansons, c'est un artiste, Bilal, effectivement. Le seul problème, c'est qu'il a été sélectionné, non pas pour sa chanson, il a été sélectionné pour ce qu'il représentait, ce minorité et tout ça. Vous voyez, moi j'ai lu beaucoup de choses pour le préparer, effectivement, au débat. Il y a juste une chose que j'ai oublié de faire, ça ne m'est même pas venu à l'esprit, je n'ai même pas écouté sa chanson. C'est ça qui est terrible. Quand je rêve, je suis un roi. C'est peut-être pas très sérieux, mais effectivement, j'ai beaucoup lu ce qu'on disait sur lui, il y a juste une chose que j'ai oublié, c'est au fait, il chante quoi ? Je vais vous dire, quand je rêve, je suis un roi, il chante en franco-anglais, anglais, moitié français, moitié anglais, et les paroles de la musique sont de Monsieur Madame qui était, Monsieur Madame, c'est un monsieur et une madame, qui était l'Oréal de l'an passé, qui sont arrivés douzièmes, je crois, et qui chantaient une chanson en faveur des migrants. Stéphanie ? Oui, je voulais rebondir aussi sur ce que vous aviez dit, Monsieur Ayoub, à propos de la démocratie qui a un problème, effectivement, ce régime, ce régime a plus qu'un problème, et vous disiez qu'il était finalement générateur d'inégalités, mais forcément, parce que pour revenir au sujet précédent, il est inorganique, et c'est ça la grande rupture, c'est qu'il a remplacé la famille qui était l'échelon de base par l'argent. Donc, à partir de là, on a ce qu'on connaît aujourd'hui, et comme vous le dites très bien, il n'a même pas inventé la centralisation, ce régime, il n'a rien inventé, la République n'invente rien, elle ne fait que casser ce régime-là, en fait, et à force de vouloir de l'égalité, elle finit par créer de l'inégalité parce que tout ça n'est pas fondé sur le réel et sur l'organique, donc on est dans une société inorganique. Quand Michael Jackson a l'air d'une force de la nature par rapport à notre candidat, c'est que le fond est vraiment proche, en fait. Donc là, il faut se rassurer parce que quand on a touché le fond, on va forcément pouvoir prendre appui et redémarrer. Donc, courage, mesdames et messieurs, on arrive tout près du fond. Alors, tout près, tout près du fond, donc rassurons-nous vraiment, rassurons-nous parce que leur monde est un monde parallèle. Moi, je ne me reconnais absolument pas dans ces éducubrations, dans ces folies. je pense que je ne suis pas la seule, donc rassurons-nous, c'est un monde parallèle qui est en train d'imploser, mais donc, ça veut dire que nous, en fait, il faut qu'on essaye de se mettre un maximum à l'abri de l'implosion de ce monde et puis qu'on commence à construire, à reconstruire, à restaurer ce qu'il y a de sain en nous et à l'extérieur de nous. Alors, il y a un point quand même qui est intéressant, c'est que finalement, l'Europe va aller chanter sa décadence, l'Eurovision, n'est-ce pas, à Tel Aviv ? Donc, pour ceux qui n'auraient encore pas compris, c'est aussi un signal assez intéressant. En 2020, ça sera en Australie. Voilà, très bien, mais enfin là, l'Eurovision, l'Eurovision à Tel Aviv, c'est assez rigolo et donc, voilà, nous allons chanter, nous allons chanter notre décadence à Tel Aviv. Oser rêver. Voilà, oser rêver, absolument. Non, mais c'est simplement pour ceux qui n'auraient pas compris, je veux dire, là maintenant, il faut le faire exprès vraiment. Donc, et je voulais terminer en disant que tout ça n'est pas très très sérieux et que, par exemple, M. Vincent Lambert, le tribunal administratif a validé jeudi dernier l'arrêt des soins après avoir préalablement modifié la loi Leonetti en considérant qu'hydrater et donner à manger à quelqu'un, ça faisait partie des soins. Donc, aujourd'hui, nous allons peut-être faire mourir de soif et de faim à un handicapé. Voilà, donc c'est vraiment très beau, nous vivons dans un monde merveilleux, mais encore une fois, nous touchons le fond, donc on va remonter, c'est sûr. Et vive les gilets jaunes. Tiens, voilà. Francis Bergeron, Francis Bergeron, cette 64e édition de la compétition 12 mai, 18 mai prochain. Précédent vainqueur, c'était Toyd de Netta Barzilla qui avait comme thème la chanson La défense du mouvement MeToo. Oui, alors j'ai trouvé dans Minute de cette semaine une petite réflexion là-dessus. après nous avoir servi une saucisse autrichienne, on nous propose cette année une merguez blonde. Dans les deux cas, c'est aussi indigent, aussi indigeste. Je pense qu'il y a quelque chose, une certaine vérité dans cette... Sauf que 5 millions de vues de sa chanson. Non mais, le scandale fait toujours des vues. Non mais pas le scandale, il chante une chanson qui s'appelle Quand je rêve, je suis un roi. C'est quand même pas vraiment un grand scandale. C'est quand même pas méchant, c'est pas violent. Et même Stéphanie est d'accord que quand elle rêve, elle voit un roi. C'était pas le même, mais il n'y a pas même un point commun. Après, là on parle d'un garçon qui a 19 ans, si j'ai bien compris. Donc, il n'y a rien à lui reprocher. Ah bon, ils ont quand même trouvé. C'est Bruno Berber qu'il faut saluer qui a trouvé. C'est l'ancien chef de la délégation de l'Eurovision. Il était également maintenant aux manettes du casting de The Voice. Il avait fait le choix de M. et Mme l'an passé. Il a fait donc le choix de Bilal qu'il avait vu dans The Voice Kids. C'est lui aussi qui avait fait le choix de la dame qui chantait avec son foulard islamique. Et là, il a fait le choix de Bilal qu'il avait repéré dans The Voice Kids. Il en a fait le lauréat de cette année pour l'Eurovision en lui donnant comme chanson une chanson réalisée et écrite par M. et Mme. Comme quoi, tout se tient. C'est Bruno Berber qui est le meilleur d'entre nous parce que lui, il a bien planifié son opération. Sa carrière, oui. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a été promu là parce qu'il incarne quelque chose, mais il va en être dégagé parce qu'il incarne aussi quelque chose. Parce que là, il y a eu quand même un déchaînement entre des tweets hostiles à l'État hébreu, son soutien à Dieu Donné. Alors, sa défense est un peu misérable. Disons, c'est pas moi, quelqu'un a piraté mon compte. Non, il était plus sûr de son compte. Il avait 14 ans. Non, mais il avait 14 ans. mais la politique s'invite parce qu'un sénateur républicain exige qu'il ne puisse pas participer à cette émission. M. Leroy, absolument, Henri Leroy. Donc, la politique s'invite dans tout ça, mais elle s'est invitée depuis assez longtemps. J'ai fait quelques recherches aussi. Il y a quelque chose qui est marquant, c'est que depuis 1992, à l'exception d'une chanson en portugais, l'autre en serbe et l'autre en hébreu, tout a été chanté en anglais à l'Eurovision. Donc, ça, si ce n'est pas politique, au-delà de savoir si Bilal est un fan ou non de Dieudonné, ce qui est assez anecdotique aussi. Il dit « c'est pas ma génération ». Il dit « Dieudonné, c'est pas ma génération ». Il ne le connaît pas. Mais il ne dit pas qu'il est pour ou contre, il dit juste ça. Ce n'est pas dans le marketing, ce n'est pas dans le plan communication, de toute façon. Mais je vous pose l'impression parce que cette Eurovision, personne ne l'a regardée. Je voulais savoir parce que comme c'est France Télévisions et que vous le payez finalement, c'est que ça coûte quand même. Officiellement, ça coûte un demi-million d'euros. Je veux dire, Martial, quand on aime la musique, on ne regarde pas la... Quand on aime la bouchon française, on regarde tout sauf l'Eurovision. Il y en a deux millions qui écoutent Hanouna, ce n'est pas pour ça non plus. Oui, alors ? Non, mais quand même, ça peut être amusant, ça peut être drôle, il y a peut-être des petites perles quelque part. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup, il devrait y avoir un mépris pour les 4,5 millions qui regardent l'Eurovision. Mais Martial, ce n'est pas une question mais c'est cette émission... Sur le référendum, il ne fallait avoir de mépris pour personne et là, vous excluez 4 ou 5 millions de personnes qui, à mon avis, s'amusent en regardant ça. C'est que c'est un cimetière pour chanteurs. Hormis France Gall qui a survécu à l'Eurovision. C'est l'immillion. C'est pas rien. Il y a eu Abba, mais Abba était connu avant. Lulu, l'anglaise, gagne l'Eurovision en 1977 mais elle est déjà connue avant. Et puis les palmarès changent. En 1958, le lauréat français, un des premiers, c'est André Clavaud qui lui a quelques problèmes à la Libération. 4 ans après, c'est Isabelle Aubray qui est militante communiste. Là aussi, on parle d'une France qui est un peu oubliée. Mais en tout cas, pour la France, c'est un véritable calvaire parce que même les messieurs-médames de la fois dernière, ils sont arrivés 29e. 12e. 12e. C'est pas l'Eurovision en soi, le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on veut. On veut l'utiliser pour véhiculer. Mais on l'utilise pour véhiculer quoi ? Pour véhiculer le pourrissement de nos sociétés. En fait, la vraie bombe à neutrons, c'est le pourrissement des mœurs de nos sociétés. Et on l'utilise. Je vais vous attaquer. Ça tombe bien. On l'utilise pour ça. On l'utilise comme vitrine. C'est la Turquie qui dit ça. En fait, le directeur de la télévision turque a dit qu'il ne remettra pas les pieds dans l'Eurovision à la Turquie parce que c'était, comment dire, moralement inacceptable. Ça le devient de façon manifeste. Et c'est une véritable... Non, mais pourquoi pas ? Je veux dire, tout est intéressant. Moi, je ne m'arrête pas. Par contre, je suis devant des faits. Et il est vrai que mes amis iraniens, d'ailleurs, le pensent comme ça. Et vous voyez, j'ai des amis aussi en Iran. Eh bien, le pensent, c'est que la véritable bombe atomique, c'est la bombe qui consiste à faire exploser les mœurs et la famille dans une nation, dans un pays. Eh bien, je suis désolée, mais l'Eurovision a été utilisée pour être cette arme de destruction massive qui sont la destruction de la famille et des mœurs. Les mœurs et la famille, les mœurs de Bilal quand même ne sont pas majoritaires, a priori, et la famille, il n'est pas fait pour en faire beaucoup. Oui, mais justement, ils représentent, ils ne représentent pas. Une chose à dire quand même, c'est qu'avant, les artistes, on pouvait faire des scandales, mais une fois qu'ils étaient célèbres et qu'ils avaient fait étalage de leurs talents. Là, maintenant, le scandale, il est avant même de chanter. Pour être connu, il faut faire scandale. Pour être connu, il faut faire scandale. Ce n'est pas forcément ça qui va lui assurer une carrière. Ce qui était intéressant, moi, j'ai été voir la presse marocaine et la presse algérienne. Alors, les deux sont d'accord pour dire effectivement que les Français sont racistes et qu'il était attaqué sur les réseaux sociaux, non pas pour ses mœurs, mais pour ses origines marocaines. Mais enfin, quand on lit en détail, les Marocains ne se vendent pas qu'ils soient marocains. Quand aux Algériens, ils disent, bon, vu comme il est, ça ne pouvait être qu'un Marocain. Vous avez fini sur l'Eurovision. Je ne vous parle pas des manipulations, des tricheries, des achats de points, des votes géopolitiques. Tout ça, c'est aussi la politique. Bonita et Laure, en 2013, elle dit qu'elle évoque des tricheries et de l'achat de points lors du concours. C'est-à-dire qu'en plus de tout cela, ça serait un petit peu de la triche. C'est du spectacle, non ? Oui, il y a toujours un petit peu de triche. De toute façon, tricher pour avoir le prix et quand il n'y a pas la carrière qui va derrière, c'est tricher pour pas grand-chose. En 2016, il y avait Amir, j'ai cherché. Il a cherché, il a trouvé, parce que maintenant, aujourd'hui, ils vendent très bien ces disques. Vous voyez, comme quoi, on peut être à l'Eurovision et vendre. J'ai regardé tout cela. Lequel, je n'ai pas entendu ? Amir, Amir, j'ai cherché. Ben oui, je m'en ai trouvé. Qui est Amir ? C'est un chanteur de disques ? Il vend des disques, moi je ne sais pas encore, je chercherai, je cherche toujours un peu. C'est le seul, parce que maintenant, il n'y a plus un chanteur qui vend de disques. Elle est bien, c'est vrai. Mila Lassani, victime de préjugés, toutes les blondes, toutes les blondes ne sont pas des pétasses. Mila Lassani, pas assez représentatif, mets-toi de la barbe, sinon les trans vont te sentir, vont se sentir snobés. Pardon, excusez-moi, j'avais mal lu. Et celle-là, et celle-là, celle-là. Eurovision, et si on remplacait Mila Lassani par Serge Ayoub, pourquoi pas, mais de grâce, qu'on m'enlève cette perruque ridicule. Merci beaucoup Serge Ayoub de vous être soumis à la question. Merci de, comment dire, d'être venu sur ce Bistro Liberté. Vous avez, pour un nouveau contrat social, c'est sous-édition, on vous l'a dit, contre culture. Je vous invite, bien évidemment, à aller sur le site de TV Liberté pour lire, acheter le livre, le défi, l'épopée de TV Liberté, cinq années de révélation, rédigée par Philippe Randa et Marie-Simon Poublon, l'excellente et amicale Marie-Simon Poublon. Vous retrouverez plein de portraits, celui d'Élise Blaise, Olivier Frère, chaque temps, tant de personnes que vous connaissez. Si vous regardez TV Liberté, et puis aussi, toutes les coulisses de tous ceux qui nous aident, parce que, bien sûr, il y a les présentateurs, mais derrière, il y a l'administration, il y a les commerciaux, c'est important, c'est ceux qui recherchent les dons et qui font vivre la chaîne. Il y a bien évidemment l'ensemble des techniciens que je ne salue pas assez souvent et que je fais et le réalisateur qui est aujourd'hui notre Raphaël d'Audeville et notre producteur qui est aujourd'hui Arnaud Soyer, qui n'est pas aujourd'hui, qui est toujours Arnaud Soyer pour Bistro Liberté. Enfin, dernière chose, dans les pages pub, regardez, même le public pourra l'acheter s'il le veut à la fin de cette émission. C'est le dernier ouvrage de Ignace, votre dessinateur préféré. Emmanuel Macron en prend plein la tronche, c'est habitué d'ailleurs. La crise de Jupiter, c'est d'Ignace et c'est aux éditions Synthèse Nationale, Synthèse Nationale dont le directeur doit être dans la salle que je salue. Voilà, Roland Eli, un coucou amical à Roland Eli et à l'ensemble du public qui nous a suivi ce soir. Merci à vous tous, on se retrouve exactement dans deux semaines, dans 14 jours. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada